Ok, bon, alors Audrey, tu as deux, trois questions ? On y va ? On y va. Alors, comme on a dit, la semaine dernière, c'était l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, on a siégé avec 89 collègues, on va dire, ceux qui étaient présents. Et donc, toi, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Qu'est-ce que tu es élue ? Oui, alors oui, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu remettre tout ça dans le contexte. Effectivement, nous étions à l'Assemblée des Français de l'étranger en tant que conseillers des Français de l'étranger. Nous sommes des CAF, mais il faudrait savoir pourquoi nous sommes des CAF. C'est parce qu'au départ, eh bien, on est des conseillers des Français de l'étranger. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conseiller des Français de l'étranger ? C'est un élue de proximité. On a un mandat, notre mandat est de 5 ans, il a été raccourci à cause de la Covid. Et nous avons été élus au suffrage universel direct par nos compatriotes de notre circonscription, expats à l'étranger. Alors là, je voudrais tout de suite signaler qu'il faut absolument s'inscrire sur les registres, sur les listes électorales, pour justement être contacté et pouvoir voter lorsque besoin est. Car la participation est toujours assez faible, beaucoup trop faible. Et si vous voulez que la gauche se fasse entendre, inscrivez-vous sur les listes électorales pour effectivement soutenir les conseillers et soutenir la politique CAF que vous souhaitez. Alors, notre rôle, c'est un rôle consultatif et puis un rôle décisionnaire. On a un rôle représentatif dans les conseils d'établissement, dans des assemblées, par exemple, comme les assemblées des flammes, etc. Mais on a un rôle décisionnaire dans les commissions des bourses et lorsqu'il s'agit du staff, c'est-à-dire de la subvention au tissu, de l'aide au tissu des associations à l'étranger. Voilà. Alors, comme tu dis, vas-y. Juste une chose, donc en fait, toi, tu es conseillère des Françaises et des Français de l'étranger et ta circonscription locale, c'est l'Allemagne du Sud, comme moi, en fait. Exactement. Notre circonscription pour l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est beaucoup plus grand. Je ne sais pas si tu as le même problème que moi, mais quand on doit se présenter toujours aux intervenants en commission, on a une circonscription à la rallonge. Donc, tu veux nous la donner ? Oui, non, mais je vais tout dire. Tu as tout à fait raison, il faut absolument, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. C'est assez complexe, tu as tout à fait raison. Alors, nous, toutes les deux, nous avons été élues conseillères des Français de l'étranger pour l'Allemagne du Sud. C'était la Bavière, elle va de Württemberg, et que parmi ces conseillers des Français de l'étranger, eh bien, il y a ensuite des élus, ces conseillers des Français de l'étranger, élisent en fait ensuite leurs représentants pour aller à l'Assemblée des Français de l'étranger à Paris, deux fois par an, en mars et en octobre, on siège là pendant une semaine et on bosse sur plein de sujets. Voilà. Alors, c'est vrai que, donc, là, on est conseillers des Français de l'étranger pour la Bavière et le Bas-de-Württemberg, et ensuite, on est élus CAF, mais pour une beaucoup plus grande circonscription, qui regroupe ce qu'on appelle les pays germanophones. Mais alors, écoutez, les pays germanophones, on a la Slovaquie, la Slovénie, mais la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Voilà. Alors, nous, on est en force et on est tous les deux là très, très actives, n'est-ce pas, Audrey ? Oui. Alors, du coup, toi, dans ton profil, tu as un profil associatif, tu diriges la section de Français du Monde, donc en Bavière, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, oui, bien volontiers. Alors, effectivement, je ne suis pas encartée, je suis sympathisante des parties de gauche. Toi, tu es dans la partie ELV, certes, mais moi, je n'ai jamais été, bon, sauf dans mes jeunes années où j'étais, j'étais la Fédération anarchiste. Ça s'est passé. Et là, maintenant, eh bien, je suis présidente de Français du Monde. Le Français du Monde regroupe, en fait, n'est pas une association politique, mais a des valeurs de gauche, justement. Des valeurs d'humanisme, de solidarité, des valeurs de justice sociale. Et c'est justement pour cette raison que j'ai été plus ou moins, enfin, on m'a sollicité et que j'étais donc sur une liste de gauche parce que je suis un petit peu la symbiose de tous ces courants. Voilà, si on peut dire comme cela. Et Français du Monde, alors, j'en profite pour glisser et puis faire un petit peu de pub pour Français du Monde parce que Français du Monde est une super association qui se trouve dans tous les pays. Mais je trouve qu'en fait, en Allemagne, elle n'est pas assez présente. Alors, il y en a une à Berlin. D'ailleurs, Asma en fait partie. Il y en a une à Hambourg, il y en a une à Vienne, il y en a, enfin, par là autour, il y en a pas mal. Mais il faut adhérer parce qu'une association où il n'y a pas d'adhérents, c'est une association qui n'a pas assez de voix. Si on y va simplement pour boire un pot, discuter, etc., c'est bien. Mais il faut que l'on ait aussi des adhérents parce que c'est en fonction du nombre d'adhérents que nous avons aussi ensuite des représentants plus hauts. C'est toujours très pyramidal. Voilà. Voilà, bon, c'est tout pour moi, je pense. En fait, on peut parler maintenant peut-être de… Il y a une chose qui est très importante, c'est que le Conseil du Monde aide aussi dans le monde entier par sa présence. Des fois, quand on a des réunions institutionnelles, on peut compter politiquement sur les représentants, représentantes de France et du Monde, par exemple, pendant les conseils des bourses. Voilà. Donc ça, c'est un truc hyper important. Parce que les assos ont une représentation et ça veut dire que la droite a aussi une représentation et a aussi des représentants et représentants. Donc, si on n'a pas d'adhésion à France et du Monde, on n'a pas aussi cette possibilité de se faire soutenir politiquement à des moments clés. Ok, si on revient à la session AFE, donc, en fait, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce qu'il y a comme commission et dans laquelle tu es ? Et aussi, tu fais partie d'un groupe de travail. C'est une question intéressante. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que les semaines sont super chargées. On commence, enfin, tu le sais, on commence très tôt le matin par des réunions politiques. Et puis ensuite, on travaille avec les autres groupes et on se couche toujours très tard parce qu'on rencontre nos sénateurs, nos parlementaires, etc. Oui, alors, donc, il y a, comme tu l'as mentionné tout au début, 90 conseillers des Français qui siègent à l'Assemblée des Français de l'Étranger. Ces 90 membres, ces CAF, ils arrivent donc des cinq continents et on travaille donc pendant cette semaine en différentes commissions. Il y a six commissions au total. Il y a la commission, alors bon, une commission très importante, mais elles sont toutes importantes. Mais la commission des finances, les finances, du budget, de la fiscalité. Il y a la commission des lois, des règlements et des affaires consulaires. Il y a la tienne, d'ailleurs, Audrey, la commission du développement durable et du commerce extérieur, n'est-ce pas ? Il y a la commission des affaires sociales, la commission de la sécurité et il y a la mienne, qui n'est pas non plus une des moindres commissions. La commission de l'enseignement, des affaires culturelles, des médias extérieurs et de la francophonie. Alors, c'est vrai que c'est très important pour nous. Toutes les commissions sont importantes, mais celle-ci est assez visible, puisque l'enseignement fait partie vraiment d'une grande part de la représentation des Français de l'étranger, voilà, par les écoles, par les flammes et aussi par les instituts français, les alliances françaises. Voilà. Ah, je vois qu'on a mis dans le chat le site de Français du Monde. Merci à la modération. C'est un vrai travail d'équipe ici. Tout à fait, oui, super. Alors, du coup, j'en profite et je te poserai après d'autres questions sur ce que c'est qu'un groupe de travail. Mais comme tu as dit que tu es en commission éducation, je voulais savoir si tu pouvais peut-être nous expliquer les résolutions qui avaient été votées. Alors, il y a des résolutions qui sont techniques, donc celles sur le barème des courses, je vais t'éviter peut-être ça. Mais voilà, s'il y avait deux, trois choses qu'on a votées la semaine dernière en commission éducation que tu voulais peut-être nous expliquer. Bon, alors, il faut savoir aussi que, effectivement, il faut savoir aussi qu'on n'a pas seulement, on a tout cela, mais on a aussi des auditions au préalable. On a des auditions, on auditionne, donc, les personnes qui sont en charge des bourses et nous voyons ce que nous pouvons faire ensemble. Alors, il faut savoir que cette année, nous avons eu un grand problème avec les bourses scolaires parce que l'enveloppe qui avait été soi-disant augmentée, qui certes a été augmentée, mais cette augmentation ne correspond pas aux besoins. On sait qu'il y a eu, donc, une grande crise, que les frais d'écolage sont plus élevés. Et donc, c'est compliqué pour les familles. On ne sait pas où on va exactement. Et les familles françaises, quand, ben oui, se posent la question si elles vont laisser leurs enfants dans les écoles françaises. Cette année, il faut savoir aussi que, donc, il y a une CPS. Qu'est-ce que c'est que la CPS ? La CPS, elle était toujours à peu près à 2%. La CPS, ou à 2 points plutôt. La CPS, c'est une contribution, excuse-moi, j'ai oublié le mot, de solidarité. Une contribution de participation et de solidarité. Contribution collective de solidarité, oui. C'est un mécanisme de péréquation, on pourrait dire. On pique sur des quotités un petit peu de… Voilà. Alors, pour les personnes qui ont 100% de bourse, ça ne change pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est justement pour les personnes qui ont moins, eh bien, ces personnes-là, on leur demande donc de contribuer solidairement et cela baisse bien sûr le montant de leur bourse. Le souci est justement que dans nos écoles, nous avons donc maintenant de plus en plus des gens qui peuvent payer les écolages, des frais de scolarité élevés. Donc, une classe assez aisée, on ne va pas leur reprocher. Mais le souci, c'est qu'on a ensuite des gens qui ont une bourse, et là, c'est très bien aussi. Donc, les enfants sont là, mais entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a plus de mixité sociale, de moins en moins de mixité sociale dans nos écoles. Et c'est là donc que nous nous battons pour cette année et pour les années à venir. Alors, on a fait justement un projet de loi. On a fait un projet de loi justement pour qu'il y ait une résolution. Et notre résolution a été acceptée pour justement que cette contribution de solidarité reste à deux points. Et nous attendons les résultats à venir pour la prochaine commission des bourses. Oui. Du coup, sur cette histoire de CPS, le souci, c'est que ça a été changé un petit peu, on va dire, arbitrairement. Dernier moment, sans que les familles soient vraiment informées et sachant qu'en fait, c'était 2% les neuf dernières années. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'assez violent. C'était très brutale. C'était très brutale. Comme on est avant le PLF, la résolution demande aussi à ce que le budget qui est alloué aux bourses scolaires anticipe bien l'augmentation des besoins des familles. Et comme tu l'as bien dit, en l'occurrence, ce n'est pas le cas avec l'inflation. Même si le gouvernement disait qu'il y avait plus d'argent, le compte n'y est pas. Et après, effectivement, la résolution, on parle de la CPS qui reste… C'est sûr, parce qu'on nous annonce, excusez-moi, mais on nous annonce une augmentation, une augmentation du montant des bourses. Mais c'est une augmentation en trompe-l'œil. Parce qu'en effet, c'est une augmentation qui est trop légère par rapport justement à l'inflation. Et oui, qui ne prend pas en compte non plus l'augmentation du coût de la vie. Je vois un peu l'heure qui file. Je vois qu'on est déjà à 15. Alors, je ne sais pas si on peut encore un peu continuer ou si on finit. Je ne sais pas. C'est sûr qu'on peut parler des heures. Mais là, je vois qu'il y a déjà qu'on nous dit « ouais, c'est bon, ok ». Non, non, vous pouvez encore pendant 5 minutes de rap, il n'y a pas de souci. Je pense que les gens sont intéressés. Alors, si vous voulez, c'est vrai que ça, c'est des sujets un petit peu lourds. C'est un petit peu lourd et puis ce n'est pas très réjouissant. Par contre, je voudrais aussi lancer un petit message pour la francophonie. Oui, vas-y. Donc, c'était l'objet, la troisième résolution. Contribution des Français de l'étranger au sommet, à la semaine de la francophonie. Oui, voilà. Parce que donc, comme vous le savez, donc la francophonie, l'année de la francophonie, ou plutôt le siège de la francophonie va cette année se trouver en France. L'an passé, c'était en… Non, c'est tous les 4 ans, je crois. C'est en Tunisie, à Djerba. Et là, eh bien, ce sera en France, à Villers-Cotterêts. On va donc fêter l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui a donc mis le français à l'honneur pour tous. Fini le bas latin, le haut latin du clergé. C'était le français grâce à François 1er. Mais on nous a demandé, et je trouve que c'est une bonne idée, en fait, de faire dans nos circonscriptions, dans nos villes, etc., des actions, comme par exemple, nous, à France et du Monde, on va essayer de faire quelque chose, avec des artistes locaux, avec, je ne sais pas, faire un concours de cuisine ou une vente, etc. Tout ce qui touche à la francophonie. Alors, ça pourrait, par exemple, être, je ne sais pas, des plats canadiens, des plats africains, un petit peu de fromage suisse, et de la musique, de la musique aussi, d'un autre pays, des Belges, par exemple, ou un humoriste belge. Voilà. Faire quelque chose dans sa circonscription, dans sa ville, pour fêter la francophonie, et surtout pour montrer que c'est une langue de partage, une langue qui a des valeurs, une langue qui a des valeurs, que l'on peut transmettre aussi dans notre pays d'accueil. Voilà. Je tenais aussi encore la signifier. Alors, je voulais te poser des questions sur le groupe de travail réforme AFE, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, je voudrais juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'a fait l'Assemblée des Français de l'étranger par rapport au PLF, donc au projet de loi de finances ? Rapidement, le concept, qu'est-ce qu'on… Ah, tu veux… Oui. Alors, bon, le PLF, donc, il est décidé à Bercy. Mais je peux te parler des résolutions, si tu veux, de notre groupe de travail sur la réforme de l'AFE ? Ah, si tu veux. Alors, à ce moment-là, juste pour le PLF, puisque c'est un truc très important, c'est la première fois qu'on a pris un avis de l'Assemblée des Français de l'étranger, et c'était super important, parce que là, ça tombait pile avant le dépôt des amendements des parlementaires. Donc, comme le compte n'y est pas, pour les Françaises et les Français de l'étranger, niveau budget, l'AFE a pris un avis qui n'était pas très favorable au PLF, proposé par le gouvernement. Donc, ça, c'était bien. On a justement bien bossé avec le groupe Écologie et Solidarité pour que, justement, Karim puisse s'appuyer dessus pour ses amendements. Donc, ça, c'était bien joué. Sachant que, pour rappel, les deux personnes qui sont assez moteurs pour nous, au niveau du groupe, c'est Renaud Lebert qui préside la Commission des finances. On a eu aussi une socialiste, donc, Cécilia Gondart, qui a été rapporteure spéciale pour la gauche sur ce PLF, qui a bien fait avancer le truc. Et en affaires sociales aussi, comme il y a pas mal de choses au niveau du budget qu'il fallait dire, on a aussi un président de gauche de la Commission. Donc, ça a pas mal l'idée. Ben, écoute, si tu veux dire deux, trois mots sur le GT, vas-y. Je pense qu'après, on aura terminé. Oui, ben, en fait, le souci qu'on a, c'est toujours cette représentativité, cette autonomie. Alors, donc, en fait, on voudrait que notre Assemblée des Français et des Etrangers a un budget qui lui soit propre pour pouvoir justement gérer nos indemnités. Oui, il faut dire qu'on a été légèrement augmenté, mais c'est pareil, c'est encore… On n'avait pas été augmenté depuis 2013, donc, en fait, on est augmenté, parce que nous sommes des élus bénévoles, il ne faut pas oublier, on peut bien le rappeler, qu'on est des élus bénévoles, mais nos frais de transport sont défrayés. Donc, en fait, on a été… Nos frais de transport ont été un petit peu réévalués. Donc, ça, c'est pas mal, mais ce qu'il faudrait, c'est garantir une autonomie budgétaire et fonctionnelle de l'AF, de l'Assemblée des Français et de l'étranger, pour qu'elle ait son propre budget, qu'elle assure la gestion et éventuellement, donc, bien sûr, gérer les bourses, que ça nous revienne, et gérer éventuellement le staff. Oui, du coup, ce qu'on a voté, c'est qu'on puisse, justement, pour garantir l'autonomie budgétaire et fonctionnelle de l'AFE, qu'on puisse financer une étude sur la forme institutionnelle pour voir comment on pourrait obtenir cette autonomie budgétaire. Il faut voir que nous, on n'a vraiment pas beaucoup de pouvoir à l'AFE, donc c'est déjà le max qu'on ait pu faire voter là-dessus, donc voilà. Oui, parce que c'était ta commission jusqu'à maintenant, hein ? Les finances ? Ah, oui. OK, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. 21 minutes, on a dépassé. Oh, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup à vous deux. Avant de repasser un petit jingle, est-ce que vous avez un peu d'auto-promo à faire ? Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part ? Est-ce qu'on peut regarder les sites de Français du Monde, j'imagine, pour toi aussi, Hélène ? Le site de l'AFE que j'ai posté dans le chat. Mais voilà, sinon, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous retrouver et suivre votre travail en particulier ? Hélène, t'es sur Twitter, t'es sur Facebook ? Eh bien, moi, c'est... Sur LinkedIn. D'accord. T'es un site internet, je ne sais pas. D'accord. Non, je n'ai pas de site internet. Écologiste Allemagne du Sud, voilà. D'accord. On est sur Twitter. On est sur Twitter. Super. Je suis gèvre dans l'ombre. D'accord. Alors, oui, mais du coup, c'est tout un sujet Twitter. On est encore sur Twitter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, pour le moment, le groupe Écologie et Solidarité sur Twitter, donc de l'AFE. D'accord. Suivez-le. Super. OK. Eh bien, merci à vous deux. Et allez sur Français du Monde, ADFE. Voilà. Super. Parfait. Eh bien, merci à tous les deux. Je vais passer un petit jingle et on se retrouve après avec Mathias. D'accord. Salut. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Salut, salut. Salut.